Je m'appelle Émilie Tolo, je suis sculptrice et je travaille essentiellement la terre et depuis quelques années mon objectif c'est de traduire le mouvement. Je travaille beaucoup sur le corps humain, sur l'expression. Petit à petit j'ai réduit la taille de mes personnages pour arriver à saisir le mouvement avec des personnages en mouvement décomposé. Je suis arrivée à faire du stop motion, décomposer le mouvement, essayer de donner cet effet vraiment de beauté du geste. J'ai commencé à photographier mes sculptures image par image pour essayer de leur donner vraiment vie. Et après petit à petit j'ai aussi envie de raconter des histoires, de trouver d'autres points de vue, de développer un peu plus les personnages. Un point commun entre la danse, la sculpture et le cinéma c'est l'expression par le corps. Vous allez voir les boîtes noires comme des petits théâtres dans lesquels j'associe mes sculptures et mes films en sculptures animées. Puis une installation au centre de la rotonde avec une centaine de sculptures suspendues. Et le plus important ça sera un zootrope. C'est une plateforme de 3 mètres de diamètre sur laquelle sont disposés environ 250 personnages en mouvement décomposé et qui vont s'animer par un jeu de vitesse et de lumière stroboscopique. J'essaye au fait de concevoir des expos comme des moments un peu à part, quelque chose un peu hors du temps. Et ça, ça sera vraiment le cœur de l'exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...